Salut à tous c'est TheFullet et je fais une vidéo sur Techinter juste avant et puis j'avais pas enregistré l'audio du coup ça m'est dégoûté et du coup j'ai fait une vidéo sur autre chose tant pis je referai la vidéo après donc aujourd'hui je vais vous présenter un terminal linux qui s'appelle final term alors déjà déjà bon on va voir dans les préférences il y a non pas dans les préférences on va voir about donc ils disent que c'est un pré alpha donc j'espère que c'est un pré alpha parce que je vais vous montrer qu'il y a des choses qui va pas trop donc j'espère vraiment qu'il y aura des mises à jour pour corriger ça et qui va le rendre mieux et dans ce cas là ça va vraiment un très bon terminal donc je crois pas qu'il y a une mise à jour dessus je sais pas je crois pas donc déjà on va voir dans les préférences donc vous pouvez bon les dimensions classiques après la police il y a une meilleure visibilité de la police on peut plus facilement se rendre compte ce que ça donne je trouve après bon dark loot bah si vous mettez pas dark loot ça vous défonce les yeux donc mettez dark look les thèmes bon après les thèmes il se trouve pas très joli et lui bon les couleurs sont pas jolies l'alaguer bon d'accord ça peut se passer clark pareil c'est pas très joli les couleurs pareil océan c'est un peu déprimant pas bon voilà green screen bon il y a du vert partout et mocha bah c'est dégueulasse donc moi je laisse monokai j'aime bien ce thème qui est présent dans beaucoup d'éditeurs de programmation en tout cas moi je l'aime beaucoup et des thèmes bah il y en a pas l'opacité c'est l'opacité bon des vraiment des réglages très basiques ça par contre sont vraiment pas fait chier mais bon ça fait le travail c'est suffisant donc 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 déjà première chose bon après je suis pas un pro de cet éditeur enfin de ce terminal j'ai pas essayé toutes les possibilités qu'il existait je vais vous montrer ces quelques points forts que j'ai trouvé et aussi c'est pour pas fort donc c'est des alors voilà déjà il ya deux bon si vous voyez quand vous tapez votre truc le cusser se bouge de manière un peu bizarre c'est spécial mais on s'habitue je l'utilisais un petit peu et j'aime bien maintenant j'apprécie après bon il n'y a pas de paramètres pour enlever ça si ça plaît pas donc ça plaît ou ça plaît pas moi ça me dérange pas je trouve ça marrant deuxième truc vous avez peut-être pu voir c'est qu'il ya deux c'est pas de l'auto complétation mais c'est que ça c'est l'historique de vos commandes en gros c'est à dire que s'il ya une commande qu'on rentrait beaucoup si cd hop je pourrais terminer un cd hop dans mon de ces pitons voilà par là vous pouvez si je tape ls il y a lsltl il y a par contre ouais par contre ixe terminal ouais ouais par contre ouais bon ça prend la lettre dans toute une commande c'est à dire que j'ai fait une fois start html.pi et bah il y a le html qui est là le l de html j'ai tapé n'importe quoi comme commande il y avait un l dedans ça par contre bof bon c'est pas grave ça c'est pas grand chose alors déjà vous pouvez voir là c'est que dans le ls bah on peut faire des trucs mais voilà on te revoit pas tout à fait mais en gros vous pouvez interagir directement avec le terminal fait c'est ça qui est intéressant par exemple que j'ai fait un ls j'ai envie de me diriger dans mon grand test je sois je copie le nom soit je peux faire une information c'est à dire hop j'ai toutes les informations et l'accès tout ça bon enfin des informations des informations classiques et je peux faire surtout change hop ça va me faire directement dedans je peux par exemple le copier le supprimer directement en un clic comme ça il faut tout taper une commande ça je trouve ça très intéressant et ça peut gagner beaucoup de temps vous pouvez aussi masquer des commandes ça aussi ça peut être intéressant hop enfin masquer le résultat d'une commande pour hop je masque tout comme ça boum voilà ça peut être intéressant et hop dès que j'ai envie de revoir je fais ça dès que j'ai envie de faire quelque chose c'est intéressant je trouve ça vraiment très intéressant pour un fichier un autre fichier vous pouvez le voir aussi vous pouvez l'éditer directement avec vie ou nano alors dommage qu'il n'y a pas dommage qu'il n'y a pas possibilité de rajouter ses éditeurs je crois pas on va faire un view 4 ah et d'accord donc attendez on va mais on va quitter voilà donc là vous pouvez voir directement le problème qu'il y a avec des éditeurs dans le terminal on va voir plus précisément plus précisément ça après mais mais voilà donc là si par hasard je fais n'importe quoi je veux 4 le fichier setup pour une raison inconnue hop ça me 4 et j'ai tout mon truc mon fichier setup alors le problème qu'on va voir maintenant c'est déjà bon un petit problème c'est que voyez que moi mon ma ligne de commande en quelque sorte est en deux ligues il y a ma ligne où j'écris et une petite ligne en haut avec toutes les informations cool et tout donc quand le fichier va vous renvoyer quelque chose c'est par exemple là je fais 4 je crois si je fais pas de conneries ouais mais là il a fait un truc bizarre donc on va pas faire ça on va commencer si je 4 il veut plus bah attends je te fous de ma gueule est-ce que j'ai changé de direction oui j'ai changé de direction ça explique pas mal de choses donc on va battre oui oui on va ouais ouais donc alors je fais des conneries what 2 d'accord qu'est ce qui s'est passé je suis retourné sur mon autre fenêtre génial on va hop 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 pour retourner dans l'autre dossier up mais qu'est ce qui se passe ah génial manjaro bug ouais j'adore ça c'est franchement j'adore ça fait franchement c'est vraiment bon un peu trop buggé pour moi manjaro quand même bon donc recommençons on va aller dans ça on va aller laisse on va 4 dico je sais pas c'est des trucs intéressants dedans ah non j'ai rien dit juste que des fois le problème qu'il y a c'est que il me renvoie une ligne en dessous ce qui est voilà il me renvoie comme ça en quelque sorte donc c'est c'est assez embêtant bah c'est très embêtant surtout mais là ça l'a pas fait donc tant mieux alors on va voir directement le bah le gros problème donc va il me renvoie va va une bâche heureuse parce que je peux quoi voilà assez à 1 je suis fous à tôt des questions up ah ouais mais qu'est-ce qui fait je visite ça mais bah attendez ça va pas là ah oui non je suis fous franchement aujourd'hui ça va pas trop recommençons voilà bon magnifique erreur c'est génial hop 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 voilà donc là on est le truc c'est joli et tout déjà vous voyez peut-être pas enfin vous en avez peut-être compte la souris ne peut pas on peut pas descendre on peut remonter ce qui peut être intéressant voyez que quand vous ouvrez quelque chose normalement avec vaille ou n'importe quel éditeur c'est en quelque sorte un autre terminal c'est pas le même là c'est vraiment le même c'est là qu'il vous fait un gros espace arrête ça un gros espace pour vous nettoyer tout cas en haut et après vous arrivez dans votre éditeur c'est vraiment le même terminal ce qui peut être une bonne idée sauf que non non c'est pas une bonne idée parce que déjà la souris ne marche pas on peut pas descendre on peut descendre qu'avec le pad et encore si vous voyez si je descend avec le pad voilà c'est chiant la souris ne marche vraiment pas du tout c'est assez gênant et encore là ça ne peut pas m'aider encore là ça peut aller franchement il y a eu peut-être une mise à jour depuis ouais c'est bizarre ah bah voilà le bug que je vous dis que j'ai vu que je trouve c'est que voilà ça c'est plutôt chiant des fois ça le faisait en descendant là vous avez vu ça va pas faire descendant vous avez de la chance voilà là ça recommence à faire c'est quoi ça c'est quoi ça par contre pour moi c'est vraiment chiant j'utilise assez souvent enfin j'utilise de temps en temps plutôt vibe et je peux pas me utiliser un terminal qui me le peut pas utiliser vibe ça ça me suffit non donc là bah non c'est pas possible d'avoir ça c'est bon ça partait d'une bonne idée mais bah non maintenant non c'est pas trop possible ça pourrait ça aurait pu être pas mal mais théoriquement mais après si vous avez des gros fichiers donc vous utilisez vous éditez soit un nouveau programme qui prend de la place un gros programme qui prend plusieurs centaines voire même un milieu de ligne si vous avez un gros programmeur ou alors n'importe quoi ou alors si vous éditez des configs qui sont assez grosses les configs je sais pas les config php qui sont plutôt longues aussi il y a différentes configs qui prennent beaucoup beaucoup de lignes des centaines de lignes config php ça prend 600 j'ai dit pas de conneries vous pouvez pas c'est pas possible si vous voulez retourner une commande en haut il faut faire 600 lignes comme ça vu que la souris ne marche là la souris marche j'ai quitté mais voilà c'est c'est pas trop possible parce que des fois quand vous êtes dans le fichier vous pouvez plus remonter en gros si vous remontez avec les si vous êtes tout en bas du fichier 600 lignes vous pouvez montrer qu'avec les le pad en fait avec les flèches et il faut remonter 600 lignes en appuyant sur votre truc donc en gros bah voilà faut être patient donc voilà c'est vraiment une rapide présentation pour le truc qui m'a vraiment plu c'est le fait de pouvoir cliquer directement après il y a d'autres choses par exemple si un site web peut cliquer directement dessus pour aller sur le site ou vous pouvez s'il y a une ip vous pouvez cliquer dessus pour la ping par exemple ou alors la endmap je suis sûr même qu'il y a une endmap je dis pas de conneries attendez alors ma version de manjarro il la trouve ça comme une épée ah non c'est trace route vous pouvez la trace route bon là il trace rien du tout c'est pas une épée c'est ma version de manjarro il faut se calmer donc bon pour moi c'est pas mal mais bon c'est pas c'est pas encore ça en fait il y a trop de problèmes il existe avec nano et c'est à peu près pareil c'est pareil c'est pareil nano donc si vous n'utilisez pas de détecteurs de texte dans le terminal franchement ça peut être vraiment un très bon terminal si vous étiez beaucoup de bain beaucoup nano beaucoup imac beaucoup n'importe quoi c'est pas du tout votre truc c'est pas du tout truc enfin pas encore peut-être qu'ils vont résoudre le truc peut-être qu'ils vont améliorer ça pour l'instant c'est pas ça voilà donc c'était une petite présentation que je voulais vous faire ce que je trouvais ça très intéressant comme terminal malgré les bugs malgré pas si c'est un bug ou si c'est mal codé je sais pas voilà donc j'espère que ça vous a plu voilà j'ai rien d'autre à dire bah c'est tout à la prochaine